Présidentielle française 2022. Voici les deux finalistes. Les deux finalistes des élections présidentielles 2022 en France sont connus. Emmanuel Macron arrive en tête, 28,6%, suivi par Marine Le Pen, 24,4%. Ces deux candidats sont donc qualifiés pour le deuxième tour prévu le 24 avril. Selon les résultats dévoilés à la fermeture des bureaux de vote dimanche 10 avril à 20h, le président sortant Emmanuel Macron est arrivé à la première place au premier tour des présidentielles de 2022 devant la candidate du Rassemblement National, RN, Marine Le Pen. Emmanuel Macron a obtenu, selon ses premiers résultats, 28,6% des voix, contre 24,4% pour Marine Le Pen. Ainsi donc, comme lors du scrutin de 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont à nouveau s'affronter au deuxième tour de l'élection présidentielle prévue le 24 avril. Les dix autres prétendants à l'Elysée sont donc éliminés. Et c'est le candidat des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième avec 21,2% qui réalise le meilleur score. Il devance très nettement le candidat controversé de l'extrême droite Éric Zemmour qui termine à la quatrième place avec seulement 7,2% de voix. L'élection de ce 10 avril est surtout marquée par les scores très bas réalisés par les candidats Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Avec respectivement 5,1% et 1,9% des suffrages, Les candidats de la droite, LR, et de la gauche, PS, ont fait subir à leurs partis respectifs leurs plus bas résultats historiques lors d'une élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo voteront Macron au deuxième tour. Peu de temps après l'annonce des résultats, les candidats de droite, les écologistes, communistes et socialistes ont appelé à voter Emmanuel Macron. Le candidat Jean-Luc Mélenchon a exhorté dimanche soir ses partisans à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Depuis son QG de campagne Anne Hidalgo a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote en Emmanuel Macron, a-t-elle déclaré. Éric Zemmour appelle à voter pour Marine Le Pen. La candidate malheureuse de la droite et l'air, Valérie Pécresse tout en s'abstenant de donner des consignes à ses partisans a annoncé qu'elle votera en conscience pour Emmanuel Macron. J'ai dû batailler sur deux fronts, contre le président sortant et contre des extrêmes. Malgré la passion et la qualité de mon programme, je n'ai pas réussi. Le réflexe du vote utile a marché à plein. J'assume avec responsabilité toute ma part dans cette défaite affirme-t-elle. Pour sa part, et comme attendu, le candidat Éric Zemmour, a appelé ses partisans à voter pour son alter ego Marine Le Pen au deuxième tour. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Marine lance-t-il dans un discours prononcé dimanche soir dans son QG de campagne à Paris. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen. Mais il y a face à elle un homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration, pendant sa campagne ajoute-t-il à l'adresse de ses électeurs. Voici les résultats du premier tour des élections présidentielles 2022. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !